salut à tous c'est ghost rider aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo vide grenier voilà c'est dimanche les vides grenier les brocantes c'est parti il est 8h15 bon même pas la bourre on va voir ce qu'on peut trouver ce qu'on peut chiner en jeu vidéo on va voir si on peut trouver du rétro ça ferait plaisir voilà donc là il s'invite grenier il ya 260 exposants et ensuite je vais en faire un autre où il ya 450 exposants et après j'en ferai deux autres où il ya entre 120 150 exposants voilà j'ai pas mal de monde comme on peut le voir merci madame il est juste en france Bonjour, le vidéo vous avez par hasard ? Non, merci. 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 C'est un petit tablette stand. C'est un petit tablette stand pour tablette et téléphone portable. Voilà avec un une accroche solide pour les bureaux. Voilà super content de cet achat pour 3 euros désormais voilà ça bougera plus dans tous les sens. Ça sera plus stable pour les présentations des jeux des consoles et j'aurai les deux mains de libre voilà donc merci à play geek pour cette astuce. Alors on va passer aux achats. Alors pour commencer un petit lot à 20 centimes voilà une notice Mario Kart Wii. On loose juste la notice. Bon. Un petit lot pas cher je l'ai pris il y avait aussi une jaquette Mario Party 8 pour la Wii. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si jamais ça vous intéresse pour des échanges. J'ai déjà mis sur les sur les groupes Facebook. Voilà petite dédicace à eux. Les fous du gaming et la page Facebook vide grenier live. Voilà ce petit lot. Ensuite comme à mon habitude j'ai pris des petites figurines. Voilà figurines Luigi bien sympa. Bon c'est du McDo. C'était 10 centimes l'unité. Alors je me suis fait plaisir j'en ai pris quelques unes. C'est vrai que c'était sur un stand où il y en avait vraiment énormément de figurines. Et après c'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunes d'enfants aussi qui regardaient les figurines. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de figurines Pokémon aussi. Et bon il y avait pas mal d'enfants qui étaient intéressés donc bon je les ai laissés. Bon c'est vrai que c'était vraiment pas cher c'était 10 centimes. Et je m'en suis pris 3. Voilà essentiellement Nintendo. Alors bon c'est du McDo. Il y a une petite languette là sur celle là. Hop qui éjecte le Luigi. Voilà comme on peut le voir. C'est des figurines McDo. Voilà mais c'était sympa. Toujours sympa ces figurines. Alors une officielle Nintendo là celle-ci. Un peu plus grande. Très sympa. Voilà on peut voir 2013 Nintendo. Ensuite un petit Yoshi. Très joli aussi. Voilà type Mario Kart. C'est du McDo ça aussi. Il y a 2014. Nintendo. McDonald's. Voilà. La tête articulée. Très sympa. Ce petit Yoshi sur la moto. Donc du coup. 30 centimes pour ces 3 figurines qui étaient à 10 euros. Pièce. Ensuite. Trouver quelque chose de sympa aussi. Un bouquin. Pokémon d'aventure. Voilà. Avec pas mal de goodies à l'intérieur. Alors c'est super sympa. Il y a 3 volumes. Et je vais vous montrer en fait. Ce sont des sortes de Way Charlie. Mais version Pokémon. Voilà. Pokémon diamant et perle. C'est super sympa. Du coup. Vous avez plusieurs Pokémon dans un décor. Et vous voyez il y a ceux là à trouver. Voilà. C'est vraiment le Way Charlie version Pokémon quoi. Mais vraiment très très sympa. Très bien illustré. Il y a beaucoup de thèmes. Voilà. Et à chaque fois il faut retrouver ces Pokémon là. Dans le décor. C'est très très sympa. Voilà. Voilà. Le livre il est vraiment en super bêta. Et je l'ai payé 1€. Voilà. Il y a même la Solus. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé les Pokémon. Voilà. Donc du coup ça c'est le... Le tome 1. Le tome 2. Voilà. Donc du coup retrouvez-les tous. Les pages elles sont... Elles sont neuves quoi. C'est vraiment en super bêta. Très sympa ces bouquins. Voilà. Le tome 2. Et le dernier. Le tome 3. Pokémon. Diamant et Perle. Voilà. Du coup toujours le même principe. Là vous voyez il y a Sacha. Aurore et Pierre à trouver. Dans le décor. Très très sympa. Voilà pour ce petit lot Pokémon. Ensuite. On va passer au jeu. Alors c'est rigolo. J'ai trouvé ce petit jeu en loose. Inazuma il est 23. Il me semble que c'est un jeu un peu à la... Olive et Tom. Sur 3DS. Voilà. Et la personne en voulait 20 centimes. Pour ce jeu en loose. Donc bon. Je n'ai pas hésité. Je l'ai pris de suite. Voilà. Apparemment il en avait plein d'autres. Mais il restait que celui-là. Il était un petit peu caché sous une figurine. Voilà. 20 centimes. Je me le suis pris. Ensuite. Sur Wii. L'excellent Mad World. Super FPS. Bon. Qui n'est plus à présenter. Complet avec la notice. Sur Nintendo DS. Le Beyblade. Metal Fusion. Voilà. Toujours complet. Voilà. Je l'ai payé 2 euros celui-là. Voilà. Vous voyez le Mad World. Je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai eu à 1 euro. Voilà. Il y avait plusieurs jeux Wii. Bon. Pas très intéressants. Des Cérébral Academy. Des Sports Resort. Bon. Des classiques quoi. Pas mal de classiques. Et il y avait au milieu ce Mad World. C'était 1 euro pièce. Les jeux Wii. Voilà. Du coup je l'ai pris. Ça assure un autre stand. Le jeu DS. 2 euros. Ensuite. J'ai pu trouver l'excellent. Batman Akam Asylum. Voilà. Super titre. Rocksteady. Super. Ça c'est vraiment un super titre. Vraiment que je vous conseille. Sur 360. Sur PS3 et sur PC. Si vous ne l'avez pas fait. Ça c'est un excellent jeu. Vraiment. Excellent jeu. Il est un super beta en plus. Voilà. Pour 2 euros. Il y avait celui-ci. Et le Supremacy MMA. Voilà. Avec les Régir Homme Le Banner. Pour les connaisseurs. Jeux de combat. Voilà. Pour ces jeux 360. Ensuite. Un lot. De deux jeux. C'était 1 euro pièce aussi. Des jeux PSP. Voilà. L'excellent Crazy Taxi. Le Far Wars. Édité par Sega. Complet. Très sympa aussi. Les Crazy Taxi. Voilà. C'était. Cette version. Cette version. PSP. Super. Aussi. Et ensuite. Un Ghost Recoon. Voilà. Advance Warfighter. Par contre. Celui-là. Il a un souci. Il ne fonctionne pas. Voilà. Alors. Il y a une espèce de. Une sorte de. Comme on peut le voir ici. C'est. Comme si c'était frotté. En fait. Au début. Je pensais que c'était de la colle. Mais non. J'ai nettoyé avec de l'alcool à 90. Ce n'était pas de la colle. Voilà. Du coup. Celui-là. Il ne fonctionne pas. Voilà. Bon. Je l'ai payé 1€. C'est dommage. Mais bon. Le boîtier est un petit peu cassé. Ici. Il y a un accro. Voilà. En tout cas. Celui-là. Il ne fonctionne pas. C'était 1€ le jeu. Et ensuite. On va passer à un lot. Sympathique. Quelque chose que je cherchais depuis. Un petit moment. Ça y est. Je l'ai enfin. Il s'agit d'une Nintendo 2DS en boîte. Voilà. Donc. C'est vrai que je recherchais plus l'édition. Pokémon Lune. Avec une 2DS vraiment magnifique. Dans les bleus turquoises. Un petit peu. Du coup. Avec le jeu préinstallé. Bon. Je la trouverai sûrement un jour. Bon. Peut-être sur le bon coin. Dans les caches. J'attends que ça baisse. Voilà. Cette console. Je l'ai payé 45€. Avec 2 jeux. Voilà. Alors. À l'intérieur. Il y a le. Youkai Watch. Préinstallé. Dessus. Et. J'ai pu avoir 2 autres jeux. En boîte. Que je vais vous montrer après. Voilà. Donc. Très content. Pour ce pack. En boîte. Donc. Comme vous pouvez le voir. Les notices. Le chargeur au fond. Voilà. La pochette. Nintendo. Voilà. En très bon état. C'est vrai. C'est vrai que souvent dans les vides greniers. Dans les brocantes. J'en ai vu des. Des Nintendo. J'en ai vu passer. En loose. Comme ça. Juste dans ce style de pochette. Il existe en rouge. En bleu. En noir aussi. Il me semble. Et. Bon. C'est vrai que les pochettes étaient toutes griffonnées. Toutes pleines de feutres. Avec des taches. Les. Les consoles. Bon. Elles étaient dans des étapes pitoyables quoi. Donc. C'est vrai que. Elles étaient pas chères. Elles étaient aux alentours de 15-20 euros. Mais bon. Il manquait souvent le stylet. La console était rayée dans tous les sens. Les plastiques étaient usés. Voilà. Là j'ai pu la trouver vraiment. Dans un état super. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Elle marche super bien. Très content de cette 2DS. Qui est très jolie. Voilà. Donc du coup. Il y a la carte mémoire. De 4 gigas. Il me semble. Avec le jeu UKI Watch. Préinstallé. Voilà. Pour cette petite console. De DS. Ca fait plaisir. Donc du coup. 45 euros ce lot là. Avec deux jeux. Voilà. Des classiques. Professor Layton. Voilà. Super jeu. Du coup. Le masque des miracles. Et l'héritage des Atlantes. Voilà. Deux super jeux. Vraiment. Je suis très content. Je suis très content. D'avoir eu ce lot là. Pour 45 euros. Voilà. Bon. Les jeux complets. En excellent état. Alors. Il y a du collant là. Un petit peu. Ca a dû être acheté en cache. Ca. Quand on enlève les étiquettes. Il faudra mettre un petit peu d'essence F. Voilà. Petite astuce. Si vous avez. Vous achetez des jeux dans les caches. Quand vous enlevez l'étiquette. Il reste toujours des traces de colle. Comme ça. Vous prenez un petit. Un morceau de sopalin. Un morceau de coton. Avec de l'essence F. Et vous frottez. Ca n'altère pas le plastique. Ca ne. Ca ne trouble pas les plastiques. C'est vraiment super. Super. Voilà. Pour ces deux jeux. Nintendo. 3DS. Voilà. Et on garde le meilleur pour la fin. Avec une console. Portable. Que j'ai cherché depuis un moment. Je l'ai enfin trouvé. Il s'agit. D'une Game Boy Micro. Voilà. Super content de cet achat là. Game Boy Micro. Voilà. Et en bonus. A l'intérieur. Un Mario 4 Super Circuit. Game Boy Advance. Alors c'est rigolo. Cette console là. Elle était. Dans une cagette. Voilà. Qui ne payait pas de mina. Au milieu de plein de chargeurs de téléphone portable. Au milieu d'accus. Enfin. Il y avait de tout et n'importe quoi. Tout était mélangé. Et en fouinant un petit peu. Voilà. J'ai trouvé ça. Il y avait ça. Une pochette. Ceci. Le chargeur. Et la Game Boy. Voilà. Super à faire. Ça fait longtemps que j'en cherche. Cache. Je n'en trouvais pas dans les caches. Sur le bon coin. J'en trouvais. Il y en avait à 60 euros. 80 euros. En loose. À des prix intouchables. J'ai trouvé celle-ci. Pour 10 euros. Voilà. Super content de cet achat. Superbe affaire. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Elle marche super bien. Bouton de volume. Les boutons de tranche. REL. Bouton on off. Start select. Bon. Elle marche super bien. Super content. Vraiment. De cet achat là. Enfin. Une Game Boy micro. Pour pas cher. Alors je vous l'accorde. C'est pas très pratique de jouer avec. C'est vraiment microscopique comme console. Mais alors par contre. Voilà. C'est un super objet. A posséder. Pour les amoureux de Nintendo. Des Game Boy. En plus c'est la bleue. Celle que je voulais. Que demander de plus. Voilà. Voilà. Pour ce lot. Et pour ce retour vide grenier. A plus tout le monde. Voilà. Je vous fais un petit bonus. De fin de vidéo. Quelque chose que je n'avais pas vu. Dans la console. Donc je ne sais pas si c'était compris avec. Ou euh. C'est un oubli. Voilà. Dans la 2DS en fait. Je n'avais pas vu. Dans le rabat. Il y avait un stylo en plus. Et surtout. Un Pokémon X. Voilà. Donc super content. De cet achat. De DS. Voilà. La petite surprise. Qu'on peut trouver parfois. Dans les pochettes. Allez. Ciao tout le monde.